Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne 4DDIG française et j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment récupérer les fichiers Figma assez simplement. Les fichiers Figma sont des fichiers créés grâce à l'outil de conception graphique Figma, qui permet aux utilisateurs de créer des interfaces utilisateurs, des illustrations, des maquettes et d'autres éléments graphiques utilisés pour des projets numériques. Ces fichiers peuvent être partagés et modifiés en temps réel, ce qui facilite la collaboration et la communication dans les projets de conception. La première méthode est assez simple, c'est de récupérer les fichiers supprimés directement dans le bruyant. Figma vous propose une fonctionnalité exceptionnelle qui est le bruyant, dans laquelle vous pouvez restaurer un projet de fichier supprimé à partir du bruyant. Et voici comment procéder. Accédez au site web de Figma ou lancez simplement l'application installée sur le système et cliquez sur l'onglet bruyant. Après cela, sélectionnez l'onglet supprimer ou bien draft. Cliquez avec le bouton d'arrêt sur le fichier pour ouvrir le menu du fichier et choisissez simplement restaurer pour restaurer le fichier à son emplacement d'origine. La deuxième solution assez simple, c'est de récupérer les fichiers supprimés directement sur la courbeille. Si vous avez déjà enregistré les projets Figma directement sur le local de votre PC et que les fichiers sont perdus, vous pouvez toujours vérifier votre courbeille si vous avez supprimé accidentellement les fichiers. Accédez à la courbeille sur votre bureau et cherchez simplement les fichiers que vous souhaitez récupérer. Sélectionnez le fichier et faites un clic d'arrière-dessus. Maintenant, choisissez l'option restaurer pour renvoyer le fichier à son emplacement d'origine. Et vous pouvez l'importer directement sur Figma. La troisième solution, c'est de récupérer les fichiers supprimés grâce à l'historique des versions. Figma vous offre la fonction historique des versions. En cliquant, vous pouvez restaurer plusieurs versions de fichiers Figma dans les 30 jours. Voici comment procéder. Tout d'abord, ouvrez le fichier Figma Project et cliquez sur le bouton au haut, puis cliquez sur afficher l'historique des versions juste ici. Vous pouvez également vérifier ou prévisualiser les versions dans le panneau d'historique. Enfin, faites un clic d'arrière sur la version dont vous avez besoin et choisissez restaurer cette version. La dernière solution consiste à récupérer les fichiers supprimés grâce à un outil professionnel et un logiciel de récupération de données. Tenorshare 4DDiG est un logiciel professionnel de récupération de données qui peut être utilisé pour récupérer tous les fichiers perdus ou supprimés, tels que les documents, photos, vidéos, audio, etc. et ont seulement trois étapes assez simples. Je vais mettre le lien téléchargement dans la description, n'hésitez pas à le télécharger et à le tester. Et maintenant, on passe directement à l'utilisation du logiciel. Pour récupérer des fichiers Figma supprimés avec 4DDiG, téléchargez et installez le programme sur votre système. Lancez le logiciel et sélectionnez un emplacement où vous avez perdu ou supprimé des fichiers et cliquez sur démarrer pour continuer. Sélectionnez ensuite le type de fichier cible à analyser. Maintenant, 4DDiG va commencer à scanner le disque dur pour trouver les fichiers Figma supprimés ou perdus. Après l'analyse, vous pouvez choisir les fichiers à prévisualiser, puis cliquer sur récupérer pour les enregistrer sur une autre partition. Vous pouvez maintenant les importer directement sur l'application Figma et vous pouvez maintenant les éditer. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et me laisse un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.